Hello there, I'm Nad Richard. Non mais c'est bon, vas-y, tu peux pas parler français, s'il te plaît, comme tout le monde. Ok. Salut tout le monde, c'est Nad Richard, et aujourd'hui je vais vous donner 5 conseils pour pas galérer dans les pays anglophones. On parle anglais, quoi. On speak English. Conseil numéro 5. Quand tu débarques dans un pays où on parle anglais, le mieux c'est d'essayer de te mettre un peu au parfum, essayer de t'intégrer, faire un peu comme tout le monde, quoi. Donc si toi non plus tu n'as pas envie d'adopter le style vestimentaire des américaines en mode gros t-shirt et short de foot, il ne te reste plus qu'une seule solution pour avoir l'air cool. Good morning. Il vous reste des shorts de foot. Conseil numéro 4. Si tu ne sais pas trop trop parler anglais, n'oublie jamais qu'il existe des phrases absolument géniales qui fonctionnent à chaque fois. Du genre... Oh nice, awesome ! Par exemple, quelqu'un qui te raconterait sa vie, en plus d'en avoir à peu près rien à taper, ça te permet quand même d'avoir la phrase à répondre sans avoir vraiment besoin d'écouter. Puis de toute façon, tu n'y comprends rien, donc autant répondre que c'est sympa, quoi. Bon, malheureusement, ça ne fonctionne pas dans toutes les situations. Hi, what's in it ? Oh nice, awesome ! Conseil numéro 3. Le problème des gens qui essaient de parler anglais, c'est souvent leur complexe par rapport à leur accent. Non mais les gars, vous n'avez rien compris. Votre accent pourri, c'est votre meilleure arme de séduction. Comprenez bien que notre... Good morning. What is your name ? C'est l'heure de jurer. Je peux avoir des cirrhots, s'il vous plaît. Donc arrêtez de complexer sur votre accent et jouez-en. Je peux avoir des cirrhots, s'il vous plaît. Il n'a rien compris. Conseil numéro 2. Quand tu parles dans un pays anglophone et que tu parles pas très bien la langue, c'est essentiel d'avoir en tête des questions préfaites, du genre... What's your name ? How old are you ? Would you mind opening the window, please ? Ce serait quand même bien que tout le monde fasse ce type d'effort quand il va à l'étranger, quoi. Vous voulez-vous que j'ai avec moi, ce soir ? Au moins, je fais du effort. Conseil numéro 1. Quand vous partez à l'étranger, et spécialement dans un pays anglophone, vous observerez que la gastronomie est quelque peu différente de la nôtre. Surtout dans ce type de situation. Du coup, si on vous propose quelque chose à manger, dites plutôt que vous avez plus faim. J'ai une fille polie. Bien. Je vous invite à attendir. Je vous admire. Mais je vous invite à manager, Si on vousń, on offreend une fille, Si on vous invite à manger, ah, Merci.